... Gabrielle Bossis, elle est née en 1874, elle est morte en 1950 à 76 ans. Elle était nantaise, c'était une laïque d'une famille aisée dans l'environnement de Nantes. et elle a commencé par chercher sa voie, elle a été même infirmière, elle a été à Verdun et puis ensuite elle s'est retrouvée chez elle, elle cherchait une occupation et même une pieuse occupation on lui a suggéré d'écrire des scénettes et de les faire jouer par des jeunes filles et pendant une vingtaine d'années elle va parcourir la France et même aller voyager en Afrique du Nord, au Canada et elle organisera ses scénettes, mais à 62 ans, en traversant l'Atlantique, elle va entendre pour la première fois du moins elle en parlera pour la première fois à ce propos là, une voix qui lui dit ma petite fille, elle aurait toute intriguée, elle est toute émue, elle est toute impressionnée par cette voix et elle croit que cette voix c'est celle de Jésus et pendant 14 ans, elle va l'écouter, elle prendra des notes et elle nous livrera en 1950 le trésor de ses entretiens avec Jésus-Christ alors au début, ce sont quelques petites phrases à un moment, elle doute que ce soit Jésus elle se dit, c'est probablement mon imagination alors Jésus lui dit, mais tu sais ton imagination, mais c'est moi qui l'ai faite et elle continue et puis elle va croire elle va croire et non seulement croire, mais elle va joindre à la foi la pratique elle va faire ce que cette voix lui propose, lui suggère et une amitié merveilleuse va donc naître de ces dialogues avec Jésus et dans la vie quotidienne, dans les plus petits événements le Christ lui dira, c'est pas l'importance temporelle des événements qui comptent c'est l'amour qu'on y met et des choses qui paraissent quasiment insignifiantes lui dire bonjour le matin le tenir au courant de ce qui nous préoccupe lui paraît plus important que ce que nous considérons souvent comme de grandes affaires qui nous émeuvent mais le Christ est là à l'affût et il veut se mêler à notre vie quotidienne il veut être là à chacune des battements de notre cœur et comme un chasseur qui guette sa proie il sait que notre liberté est fragile il veut que ce soit parfaitement libre la liberté étant le lieu de l'amour que nous répondions à ses suggestions et puis c'est pas tellement ce qu'on lui dit qui est important c'est qu'on lui parle, qu'on comprenne qu'il est là que non seulement il est là mais qu'il nous aime alors à un moment elle fera un petit peu elle se rappellera tout ce que le Christ lui a donné pendant ces années merveilleuses de vie à deux et elle dira à Jésus comme vous m'avez aimé alors Jésus l'interrompt aussitôt et lui dit mais je t'aime toujours oui, le Christ est épris de ces petites créatures nous sommes comme les Benjamins des siècles et il suffit de voir ce que c'est que l'amour d'un père ou d'une mère pour un petit enfant pour mieux comprendre que Dieu soit épris de sa créature oui, il y a eu les anges, merveilleuses créatures mais l'humanité dans sa petitesse c'est comme la merveille de la grande famille spirituelle que Dieu a créée et il y a un amour particulier les anges ne sont pas aussi proches de Dieu que nous ils sont comme des princes qui tournent autour du roi nous, nous sommes de la famille vraiment de Dieu par l'humanité du Christ nous sommes un avec lui plus proche que les anges et aucun ange n'a reçu une communion alors que nous, nous pouvons manger le corps du Christ et boire son sang être comme possédé par lui aucun ange n'a plus d'accès à cette merveille et alors le Christ demande que pendant le court moment de notre vie nous répondions à cet amour par notre amour il ne nous demande pas des choses extraordinaires il nous demande d'y croire et de manifester sa tendresse à un moment comme elle s'étonnait Gabriel Bossis de cette proximité Jésus lui dit mais quoi c'est parce que je suis Dieu que je ne pourrais pas parler à mes créatures à mes amis voilà oui Dieu a voulu se faire homme vraiment avec toute la sensibilité humaine et même petit enfant et même on peut le prendre dans différents âges de sa vie et pour nous déclarer son amour et ce qu'il nous demande c'est de déclarer le nôtre de le croître et de consoler le fils de Dieu dans un monde où on imagine Dieu comme il n'est pas on le voit soit trop lointain soit trop exigeant comme un maître alors que c'est un ami c'est un tout proche c'est lui qui a besoin de notre consolation à un moment le Christ dira avec un accent de supplication ne me laisse pas tout seul ne me laisse pas tout seul comme un enfant qui a besoin qu'on vienne à son secours oui Dieu qui est le tout puissant a été comme un enfant qui crie vers nous pour lui demander de venir à son secours et Gabriel a su répondre à cet appel et consoler le fils de Dieu lui dire qu'il l'aime et alors le Christ lui dit quand je pense à ton amour j'oublie tout j'oublie toutes les souffrances j'oublie toutes les horreurs du monde je pense à ton amour et quand il évoque la mort c'est à dire la rencontre il lui dira tu sais tu as organisé beaucoup de réceptions moi aussi je sais en faire et j'irai moi même te chercher pour t'accueillir alors elle demande et alors qu'est-ce qu'il y aura après et le Christ termine en disant après il y aura moi il y aura toujours moi qu'est-ce qu'il y aura t'accueillir il y aura qu'une